Tony Gomez, bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge ? J'ai 40 ans. Vous êtes le fondateur d'Advance IT. Oui. On va parler de cette société. En un mot, vous faites quoi ? Alors en fait, on développe des logiciels qui permettent aux entreprises qui ont des installations techniques d'en optimiser l'exploitation, le rendement et leur disponibilité. Alors avant de rentrer dans le détail de votre métier, on va revenir sur votre parcours, les grandes lignes de votre CV. Alors en fait, je viens du monde de l'industrie dans lequel j'ai lancé en fait un logiciel de supervision qui est devenu l'un des leaders du marché en France qui s'appelle Panorama. Et en fait, j'ai donc changé de société pour... C'était dans quelle société ça ? Ça, c'est dans une société qui s'appelait Europe Supervision et que j'ai donc quitté au mois de juillet l'année dernière pour satisfaire encore plus l'industrie avec une nouvelle philosophie. Et lancé donc Advanced IT. Oui, tout à fait. IT, on dit IT. Alors voilà, on dit IT pour Informatique Technique ou IT pour Information Technology. Bon, nous, on a choisi notre camp, c'est les deux. Et en fait, c'est plutôt IT. Avec une baseline, Business Intelligence pour l'industrie. Pareil, franco-américain, anglais. Oui. Ça veut dire quoi alors, grosso modo ? Alors, ça veut dire en fait qu'on vient satisfaire un besoin qui est de plus en plus répandu dans l'industrie avec les outils bureautiques qu'ont les industriels déjà en place en utilisant la technologie de l'analyse décisionnelle qui est très puissante, qui a montré ses performances dans le domaine de la gestion et de la finance. Et on utilise cette technologie pour la démocratiser sur le marché de l'industrie. Est-ce que c'est complètement nouveau ou est-ce qu'il y a des concurrents déjà sur ce marché ? Alors, il y a beaucoup de concurrents, mais on est par contre les seuls à avoir cette approche en disant que votre besoin peut se satisfaire avec les outils bureautiques que vous avez déjà dans votre entreprise. Donc, il n'y a pas besoin de tout reconstruire. Et il n'y a pas besoin de s'équiper de logiciels spécifiques développés de A à Z par un constructeur dont on va dépendre et qui ne va peut-être pas satisfaire correctement le besoin puisqu'il est très spécifique à chaque point d'un client à un autre. Et j'imagine que c'est donc moins cher. Et avec effectivement un TCO qui est réduit de 20 à 40% sur cette solution. TCO, c'est ? Total Cost of Ownership, c'est encore anglais. Coup total de possession. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des familiers de ce business qui regarderont cette vidéo, on l'espère. Donc, vous avez fondé ça il y a peu de temps finalement. Comment ça s'est passé les débuts ? C'était juillet l'année dernière ? Oui, tout à fait. Les débuts, c'est à la fois des démarches logistiques. Il faut trouver des locaux, il faut les équiper, il faut juridique aussi, puisqu'il faut que la société existe, il faut qu'il y ait un actionnariat. Donc, beaucoup d'énergie à dépenser au-delà du business, du produit en fait. Oui, la mise en place de la structure, c'est beaucoup d'énergie, avec l'administration aussi, beaucoup de... Bon, et maintenant, ça c'est en place, ça roule ? Tout ça, c'est en place, donc on est maintenant une dizaine de personnes. Donc, la société, maintenant, est en train d'avoir un régime de croisière très intéressant. Et vous vendez déjà, en fait, votre solution, elle est déjà sur le marché. Mais alors, ça a été très vite, entre le moment où vous êtes installé et le moment où vous avez, justement, mis en place cette solution. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, le marché existait, était mature. Et en fait, Advanced City est né avec la rencontre d'individus, de spécialistes, qui avaient développé une solution avec des outils bureautiques depuis une dizaine d'années, et qui était en fait développée et adaptée de projet en projet. Et lorsqu'on s'est rencontré, on s'est dit, ben, cette solution, en fait, on peut la packager, on peut en faire un produit, parce qu'elle peut intéresser, en fait, l'ensemble du marché. Et ça a été, justement, l'idée de Advanced City. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Enfin, moi, j'ai une petite idée à vous écouter. Est-ce que c'est de vendre cette solution ou, au contraire, de satisfaire la demande ? C'est de la satisfaire. Ça, c'est le mot d'ordre. Notre priorité, c'est de s'intéresser aux besoins d'utilisateurs et de le satisfaire avant tout. Et toutes les autres considérations viennent derrière. Donc, notre stratégie est d'abord industrielle et après financière, bien sûr. Il faut, bien sûr, qu'on vive et qu'on se développe. Mais le premier, notre philosophie, c'est d'être proche d'utilisateurs. Parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas très vite et que c'est compliqué de tout faire en même temps. Parce que, justement, vous êtes sur un volcan, presque. Oui. Oui, oui, tout s'enchaîne très vite. On a beaucoup de demandes. On ne peut pas... On demande à des clients d'attendre parce qu'on souhaite satisfaire les premiers. Et ne pas... Ben, tous essayer de les satisfaire et mal. Donc, c'est, effectivement, notre problème aujourd'hui. Donc, c'est un marché assez dynamique. Plus généralement, si on élargit l'industrie du logiciel que vous connaissez aussi en France, comment elle se porte en ce moment ? Elle se porte plutôt bien. Il y a, effectivement, beaucoup de projets qui sont sérieux et qui, dans lesquels les entreprises investissent, les entreprises comprennent de plus en plus que les logiciels se rentrent comme paramètres importants pour augmenter leur valeur ajoutée et leur rentabilité. On va finir avec un conseil que vous donneriez à quelqu'un, justement, un peu plus jeune, qui voudrait se lancer dans la création d'une société de... Oui, édition de logiciels. Oui. Le conseil, c'est avant tout de connaître le marché sur lequel il va, d'identifier le besoin, qu'il soit mature, d'identifier la concurrence, savoir comment il va se positionner et trouver ensuite la bonne solution, les hommes, et surtout persévérer parce qu'il faut s'accrocher. C'est un petit parcours du combattant, quand même, aujourd'hui. On a créé une entreprise en France, mais ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Soyez optimiste. Merci, Tony Gomez. À bientôt. Au revoir.